Rebonjour monsieur le vice-président. Donc l'année 2022 a vu l'émergence d'un grand nombre de problèmes qui n'ont pas toujours trouvé solution en 2023. Les hausses de taux successives des principales banques centrales occidentales ont également entraîné leur lot de questions. La principale concerne donc l'intégrité du système bancaire. Les défaillances des banques régionales américaines ainsi que la faillite de crédit suisse sont très inquiétantes et les déclarations se voulant rassurantes sur l'absence de contagion ne sont pas véritablement convaincantes. Donc la BCE a-t-elle pu mesurer et anticiper le risque ? Et quelle est l'exposition réelle des banques européennes face au risque obligataire ? Enfin la BCE ne craint-elle pas, comme cela commence à être le cas aux Etats-Unis, une fuite massive des dépôts des banques régionales vers des banques systémiques, ce qui aboutirait à une hyperconcentration du secteur bancaire très préoccupante pour sa stabilité. La situation des banques régionales, des banques de taille moyenne est cuide de l'impact potentiel en Europe. Les banques régionales américaines ont un modèle d'entreprise très particulier et elles courent des risques très importants face à l'augmentation des taux d'intérêt. Leurs marges face à l'augmentation des taux d'intérêt se sont contractées. C'est le contraire de ce qui se passe en Europe. En Europe, l'augmentation des taux d'intérêt, eh bien, c'est source de profit supplémentaire pour les banques européennes, en tout cas dans une première étape. Et puis, en même temps, il y a eu un problème de supervision, de surveillance. Ces banques régionales américaines n'étaient pas bien contrôlées. Alors qu'en Europe, il y a des tests permanents, et notamment des tests sur le risque représenté par les taux d'intérêt. Et, encore une fois, les résultats sont très différents en Europe. Si les taux montent, et c'est le cas actuellement, eh bien, les banques gagnent de l'argent, en fait, parce que les intérêts sur les actifs augmentent plus vite que les intérêts sur les passifs. Et donc, en fait, finalement, les banques ne courent pas du tout les mêmes risques qu'en Amérique.